Bonjour à tous, je me présente, je suis Frédéric Bigrat, je suis le chargé de mission SI et numérique de la Commus Sorbonne Université. Et moi je suis Laurent Pillet, je suis directeur de système d'information à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Voilà, donc on va vous présenter le groupe national CARP Multiservices. Avant de commencer la présentation, je souhaiterais remercier différentes personnes. Tout d'abord Radija Dib, de la mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement supérieur. Michel Affre et Sylvain Camas du CNUS. Roland Chervé de l'université Paris 13 et de Sorbonne Paris Cité. Cécile Courant qui malheureusement devait présenter avec moi aujourd'hui, mais il y a eu des petits problèmes et du coup ne sera pas là, de l'université Nantes-Angers-Le Mans. Amandine Enliane de l'université numérique Paris-Ile-de-France. Et puis moi, mais voilà. Donc je vais vous présenter le groupe national CARP Multiservices. A l'origine, en fait, le groupe avait été créé en 2009. Il était animé à l'époque par Franck Ruby de l'université Bordeaux 1. A cette époque, en fait, où dès 2009, il y avait 17 régions qui étaient représentées dans ce groupe national porté par la MIT NES. L'objectif, c'était recenser le déploiement de la carte multiservices dans les différents établissements et les universités. Avoir un partage d'expérience régionale sur le sujet de la carte. Permettre, en fait, des analyses autour des types de cartes utilisées en termes de technologie, les coûts, les fournisseurs et puis les problèmes rencontrés dans les établissements afin d'avoir un lieu d'analyse et d'expertise sur ces sujets-là. Sur les systèmes de gestion de cartes qui sont en place dans les établissements, type de financement et également services en place. Donc ça, c'était l'objectif du groupe qui est toujours objectif d'actualité. Plusieurs réunions avaient eu à l'époque lieu en 2009 et en 2010 avec de nombreux échanges et de nombreux partages de documents au niveau national. Il y avait même un livre blanc qui avait été créé en collaboration avec l'ADCET qui avait été paru en 2009, qui était une référence importante en termes de documents sur la carte multiservices au niveau national. Et puis plusieurs manifestations comme le CIEN ou l'ADCET jusqu'en 2011. Fin 2011, en fait, le groupe est tombé un petit peu en sommeil parce que c'était comme ça dans le contexte, en fait, au niveau des services, au niveau des nouveautés. On était sur du déroulement classique et du fonctionnement classique au sein des établissements. Et donc du coup, le groupe, à un moment donné, s'est mis en sommeil et s'est arrêté naturellement. Avec des modifications qui sont apparues et surtout, on va en parler un petit peu après, avec un certain nombre de sujets qui sont apparus sur la carte à partir de début 2013, il a été souhaité, enfin un certain nombre d'établissements ont exprimé au niveau national, notamment dans le cadre des journées thématiques UNR ou pas intermédiaires de l'intermédiaire de certaines commues, presse à l'époque, de relancer ce groupe national et en tout cas de le réactiver. C'est ce qui a été fait le 20 septembre 2013, donc au ministère. On a été reçu par la MITNES. Il a été souhaité dès le départ, en fait, avec les participants au niveau de ce groupe national, que le groupe soit lancé en collaboration avec d'un côté la MITNES et de l'autre le CNUS, de manière à ce qu'il y ait une cohésion globale au niveau national avec les CRUS et avec les établissements et les universités sur le sujet de la carte. L'idée, c'était de remettre en place ce réseau d'experts et d'animateurs sur la carte au niveau régional, afin qu'on ait des référents au niveau des commues, au niveau des UNR. Il y a eu une quinzaine de réunions qui sont faites maintenant en bientôt deux ans. Quatre groupes de travail importants qui ont été mis en place dès le lancement au mois de septembre. Un sur le marché national de cartes, qu'on va aborder tout à l'heure. Un sur les technologies de cartes, c'était un petit peu intimement lié. Un autre sujet qui était la monétique ISLI, puisqu'elle commençait à se mettre en place et on commençait à parler de la fin de la monétique MONEO au niveau national. Et enfin, les systèmes de gestion de cartes, qui permettent d'utiliser la carte dans les établissements. Il a été aussi décidé dès le départ de mettre en place une plateforme collaborative, plus une liste de diffusion associée au niveau national, portée par le ministère. L'objectif, c'était d'avoir une représentation nationale sur le sujet de la carte. Ce groupe est sous la responsabilité de la MITNES, comme je le disais tout à l'heure, de Radija Dib. Au niveau des porteurs du projet, Roland Chervé de l'université Paris 13 et de Sorbonne Paris Cité, moi-même pour Sorbonne Université. Et on a une co-animation au niveau des équipes avec l'université d'Antangellement, le CNUS et l'université numérique Paris-Île-de-France. Il faut savoir que même s'il y a des porteurs du projet, ce groupe est un groupe national, il n'y a pas de leader au sein du groupe. On travaille tous ensemble. L'objectif, c'est de faire avancer la problématique carte ou le sujet de la carte au niveau national. C'est enfin une réponse à l'évolution des projets cartes dans les différents établissements par rapport à des problématiques de marché, par rapport à des problématiques de monétique, par rapport à des problématiques de service, enfin tous les sujets que vous connaissez dans vos établissements autour de la carte. Ce qu'on a réussi à faire en bientôt deux ans maintenant, c'est un groupe qui est plutôt dynamique. Un groupe qui est désormais un réseau d'experts et de spécialistes reconnus au niveau national et puis qui est un relais pour les structures régionales au niveau des établissements. Vous avez tous, dans toutes les régions, des gens qui participent à ce groupe national carte et qui sont en mesure de vous apporter un certain nombre de réponses sur les sujets qui y sont traités. Donc on est effectivement assez nombreux à chaque fois dans nos réunions. On est hébergé pour nos réunions au CNUS. Merci encore pour le CNUS pour ça. Donc on a des personnes de toutes les régions et c'est bien d'avoir des retours d'expérience de différentes personnes là-dessus. Et on a aussi la vision nationale du CNUS qui est importante. Alors nos réunions de travail, c'est environ tous les deux mois. En ce moment, c'est un peu plus fréquent parce qu'on a des échéances qui arrivent et on doit les préparer. On passe une journée ensemble. C'est 10h, 16h30. On s'arrête à une petite pause d'une heure. Bon, les débats continuent. Ce n'est pas parce qu'on fait souvent des plateaux repas et on continue à discuter pendant ce temps-là. Le matin, c'est des rencontres avec les différents acteurs du domaine, que ce soit des prestataires de systèmes de gestion de cartes, des prestataires, la SELP pour le marché, etc. On voit les personnes extérieures comme ça. Et l'après-midi, on travaille entre nous. On fait un petit retour d'expérience sur ce qu'on a vu le matin, par exemple, où on avance sur les groupes de travail. Et donc ensuite, c'est un échange et partage d'informations. On parle des différents AGC qu'on a chez nous, soit des solutions achetées, soit des solutions produites en local. On parle de ce qu'on a payé, par exemple, entre nous. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément payé la même chose pour le même service. Ou alors qu'on a payé deux fois le même développement par le même prestataire. Donc ça nous permet de prendre du recul et d'avoir une autre vision ensuite lorsqu'on rencontre les prestataires. Et puis, animation de groupe, là, il y a Frédéric, il y a Roland qui permettent d'animer le groupe avec des mails. L'espace qui nous permet de partager des documents. Typiquement, quand une université lance un appel d'offres, il envoie un mail sur la liste en disant « Est-ce que vous avez des exemples de CCTP ? Quels sont les éclos à éviter ? » Et bien là, tout de suite, dans les quelques jours qui viennent, il y a plusieurs CCTP qui arrivent sur la plateforme de partage et on a une base de travail pour avancer plus vite que de partir de la feuille blanche. Alors, les différents groupes de travail. Le dernier, c'était le plus important, c'est le groupe de commandes nationales. Ça, c'est pareil, c'est venu d'une discussion entre les participants en disant « Chacun achète ses cartes de son côté. Ils sont souhaités tous ensemble, on aura peut-être des meilleurs prix. » Ensuite, les différentes technos de cartes, eh bien, qu'est-ce que vous utilisez ? Pour quels services autour ? Est-ce qu'on a besoin d'une Deathfire pour juste avoir un identifiant dessus ? Ou est-ce que je peux prendre une carte plus light ou ultra light ? Ensuite, la monétique Easley, la conduite et gestion du changement, c'était d'abord savoir ce que c'était avec Easley. Donc là, c'est bien de pouvoir poser des questions en direct. C'est bien aussi de pouvoir anticiper pour nos établissements. D'accord ? Au lieu de prendre le train en direct comme ça, on voit quels sont les impacts et comment on peut conduire le changement dans nos établissements et avec les partenaires aux alentours, avec nos cruces, par exemple. Et puis les différents systèmes de gestion de cartes. Donc, on a les deux grands qui partagent un peu le marché. Et après, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut que les offres de SGC se fassent par le groupe logiciel ? Est-ce qu'on pourrait peut-être partir sur un SGC mutualisé ? Il y a des expériences, des universités qui ont développé leur propre SGC, par exemple. D'accord ? Donc là, c'est tout un tas de discussions. A chaque fois, on est entre, on va dire, une quinzaine, une vingtaine autour de la table. C'est très intéressant. Et puis, même si on n'est pas là une fois, on a le compte rendu qui arrive dans les deux jours qui viennent. Et même si on n'est pas là, on peut quand même suivre les débats. Donc, c'est très intéressant d'y participer. Je vais faire un focus sur le marché national, parce que c'était un des gros chantiers, en fait, de cette année. Au départ, c'est un projet qui avait été initié en collaboration entre le groupe National Carte et le CNUS. L'objectif, c'était de se dire comment ça se passe au niveau des commandes dans les regroupements d'établissements ou dans les établissements aujourd'hui, avec les marchés qui sont en place et les volumes de cartes que ça concerne. Très vite, on s'est aperçu que si on avait une commande ou un groupement de commandes au niveau national, ça permettrait de massifier au niveau des coûts et d'avoir déjà un petit peu plus force de proposition par rapport aux différents prestataires, et en même temps d'avoir des coûts intéressants au niveau national. Donc, il y a un groupe de travail spécifique qui s'est mis en place, en fait, au sein du groupe National Carte. Il y a eu une préparation en collaboration avec le CNUS du CTP national et une publication qui a été gérée par le CNUS. Une analyse des offres qui a été faite ensuite ensemble et une commission d'expertise et une sélection du prestataire qui est intervenue assez rapidement après. Donc, on a retenu la société CELP au niveau national. C'est avec eux qu'on travaille maintenant depuis plusieurs mois. Les rencontres avec le prestataire se font souvent, pratiquement maintenant systématiquement, à chaque réunion du groupe national le matin. On fait un point avec eux. Et puis, c'est l'interlocuteur direct des établissements ou des regroupements d'établissements qui sont passés par le marché national. Donc, on a organisé une journée avec la CELP à l'INALCO qui s'est faite à Paris il y a quelques mois pour faire un petit peu un point sur le marché national et présenter, en fait, le marché national et préparer en ce moment, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours, la prochaine rentrée universitaire 2015-2016. Donc, c'est un gros chantier. Il y a beaucoup d'enjeux derrière puisque c'est toujours compliqué de passer d'un marché local ou d'un marché au niveau d'un regroupement que l'on maîtrise depuis de nombreuses années à un marché national parce qu'il y a des problématiques de volume, parce qu'il y a des problématiques de nouveaux prestataires et puis parce que c'est un sujet qui n'est pas simple et un sujet qui est sensible, la carte dans vos différents établissements. Donc, si on fait un focus, en fait, sur le marché national, ce qu'il y a des points clés à retenir, c'est qu'on a principalement deux technologies de cartes qui sortent du marché, la première qui est la MyFair, donc avec des versions ultra-light EC, des versions classiques en 1K, 4K et des versions Deathfire en EV1 et EV2. On avait également prévu une multifréquence, parce qu'il n'y a pas que des cartes MyFair dans les établissements, donc on avait prévu cette possibilité-là. Au niveau des nombres de cartes, en fait, ça représente 800 000 cartes par an sur 3 ans, soit un volume total de 2 400 000 cartes sur les 3 ans. Alors, en fait, après échange avec la SELP, il s'avère qu'au cours de la première année, en prévision de commande, en fait, on était plus près du 1 500 000 que des 800 000 cartes, ce qui vous donne un petit peu, un, la réussite du marché national et de deux, en fait, l'intérêt que ça représente au niveau national. Au niveau du pourcentage qu'on avait prévu à l'époque, c'était sur les ultra-light EC, un volume d'environ à peu près 5%, 20% à peu près sur les MyFair classiques et environ 75% sur les EV1, donc sur les Deathfire. En fait, il s'avère que les établissements ont été un petit peu plus prudents qu'on avait imaginé dans la transition entre les MyFair et les Deathfire et qu'en fait, beaucoup d'établissements ont commandé de la MyFair classique. En fait, on est plutôt autour de 30, 30 et 40% sur de la MyFair classique que sur du 20%. Au niveau du bordereau de préunique, pour vous donner un petit peu une carte, ce que ça coûte aujourd'hui dans le cadre du marché national carte, on parlait d'ultra-light EC tout à l'heure, on est à 0,20 centimes, la carte blanche avec la techno et l'antenne embarquée. Au niveau d'une MyFair 4K, on est à 43 centimes et au niveau d'une Deathfire 4K, on est à 58 centimes. Quand on a dit ça, en fait, on n'a pas tout dit puisqu'après, en fonction des volumes que vous commandez, soit au niveau des regroupements, soit au niveau des établissements, il y a un certain nombre de process qui viennent s'ajouter derrière qui vont être l'impression quadrichromique, qui vont être des choix spécifiques, bandes magnétiques réinscriptibles ou autres qui ont été faits par les établissements. Mais globalement, on est sur une carte, si on prend une carte un petit peu haut de gamme en Deathfire 8K avec l'ensemble des options qui sont prévues, on est sur une carte qui est à hauteur de 1,50€, 1,60€. Si vous avez travaillé un petit peu sur le sujet de la carte ou si vous l'avez suivie dans vos établissements, l'historique, c'était qu'avec des cartes monnaie haute, on était en moyenne plutôt sur des coûts de carte qui étaient sur entre 3 et 6 euros pour prendre une fourchette un petit peu large. et en plus des cartes qui avaient une durée de vie limitée puisque durée de vie de 3 ans, alors que là aujourd'hui, on est sur des cartes qui ne sont pas limitées dans le temps. Donc le ratio est assez important et le marché national permet de répondre à ces questions-là. Il y a des nouvelles notions qui sont apparues également avec ce marché national. La première, qu'il y a une interface de commande en ligne qui permet aux établissements de commander directement en ligne suivant un processus un petit peu encadré de pouvoir commander directement leurs cartes à partir de chez eux via une interface en ligne. Il y a des notions de lots et de sous-lots qui permettent à des établissements, des petits établissements, voire à des entités de pouvoir commander auprès d'établissements de rattachement et bénéficier de ces tarifs parce que s'ils commandent seuls, vu qu'ils ne commandent pas beaucoup en termes de volume, ça leur coûte un tout petit peu plus cher. Et puis une personnalisation porteur qui permet à des établissements, même à l'ensemble des établissements, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire faire intégralement la carte auprès du prestataire. Au niveau de la monétique ISLI, Michel Affre et Sidvan Camas en parleront beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Mais en fait, c'est un marché qui avait été initié par le CNUS. Il y avait quand même un groupe de travail spécifique qui avait été mis en place au niveau du groupe national pour travailler sous cette problématique de passage au fin de monnaie haut, au démarrage de la monétique ISLI. On a participé à la préparation du CCTP national, à l'analyse des offres, également à la commission d'expertise. C'est la société BPCE qui a été retenue, mais là je ne vous apprends rien. Et puis il y a une préparation qui a été faite pour le déploiement et qui est toujours en cours aujourd'hui avec le CNUS, l'écrousse, par rapport à la problématique de fin de monnaie haut, on en est en plein dedans en ce moment, et puis l'accompagnement des établissements au passage à cette nouvelle monétique. On utilise également, alors il y a une présentation d'OAE qui a été faite ce matin, on utilise la plateforme collaborative OAE pour l'ensemble de nos échanges au niveau national. Je vous parlais tout à l'heure d'une plateforme et d'une liste de diffusion, la plateforme c'est OAE, donc j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais je remercie Alain Mailleur et toute l'équipe ISUP de nous avoir mis à disposition cette plateforme. C'est un outil indispensable aujourd'hui dans le mode de fonctionnement du groupe national, parce qu'il permet de nous échanger énormément de documents et en même temps voir de travailler ensemble sur des documents communs. Il y a également un forum de discussion qui est utilisé, mais principalement ce qui est beaucoup utilisé, c'est le dépôt de documents et l'échange de documents entre les établissements et le groupe national. Voilà, je le disais à l'instant. Au niveau de la liste de diffusion, c'est une liste de diffusion qui est mise à disposition par la MIPNES. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une adresse en education.gouv pour bien montrer qu'on était sur un groupe national porté par le ministère, et puis également le CNUS et la MIPNES nous mettent à disposition des salles de réunion. Majoritairement, les réunions se passent à Paris pour des raisons d'organisation et des raisons de facilité pour les établissements de se déplacer sur Paris. Au niveau des rencontres, on a donc des rencontres interrégionales qui se font au niveau des commus, au niveau des UNR, ou dans les établissements, ou avec les CRUS. On a fait des rencontres institutionnelles régulières avec la CNIL et avec l'ANSI, et puis en même temps avec différentes sociétés. Il y a quelques exemples, MoneyCart, EuroQuartz, évidemment, Numen, la SELP, NXP ou SpirTech. En fonction des différents sujets qu'on aborde, on rencontre, on a des relations privilégiées avec ces sociétés-là, et on n'hésite pas à les solliciter régulièrement. Au niveau de la représentation, ce qu'on a souhaité, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est au niveau du groupe national que la MIPNES, et en tout cas le ministère, nous aident à apparaître un petit peu mieux aujourd'hui au sein des différents établissements, comme étant un groupe qui peut permettre ou qui peut faciliter les problématiques autour de la carte dans les établissements, avec un passage par les communes ou les UNR en fonction de l'organisation des régions, en fait, ou des regroupements dans les régions, nationales, donc avec la MIPNES, et puis européennes, dans le cadre de Nice, où nous participons régulièrement pour présenter la carte au niveau européen. Et puis différentes associations et conférences, l'ADCET, avec qui on travaille assez étroitement, le XIR, on y participe aujourd'hui, et puis différents salons et conférences pour lesquelles on a des retours de la part des différents membres du groupe national CART. Alors les perspectives aujourd'hui, donc on a évidemment, dans les dossiers, dans les cartons en ce moment, le suivi et le déploiement de la monétique ISLI, ça c'est le gros sujet qui nous occupe en ce moment. On aura la poursuite des différents groupes de travail que je vous ai montré tout à l'heure, mais évidemment avec un rythme un petit peu différent de celui qui est le sien en ce moment, puisque beaucoup de travail sur le groupe national, beaucoup de travail sur la monétique ISLI en ce moment. Il est prévu de faire un focus à partir de fin de cette année, début d'année prochaine, sur le contrôle d'accès, sur les problématiques bibliothèques et SCD, et puis également sur la carte européenne et la carte internationale. Voilà, c'est des gros sujets qui vont nous occuper à partir de fin 2015, début 2016. Il y a un gros sujet service aujourd'hui, parce que finalement quand on fait le tour des établissements au niveau national, on s'aperçoit qu'on utilise à peu près tous les mêmes services. Voilà, donc l'idée c'est non seulement de faciliter l'utilisation de ces services dans les établissements, mais en même temps de mettre en place des nouveaux services. Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, le système de gestion de cartes, mutualiser et étudier, voilà, ça c'est un sujet important, enfin un gros sujet en tout cas dans les prochains mois. Aujourd'hui, on a majoritairement au niveau national MoneyCart et EuroQuartz. Voilà, donc il y aura une réflexion qui se fera autour du SGC. Également un sujet qui nous intéresse et qui est important pour nous au niveau du groupe national, c'est la prise en compte du handicap. Voilà, notamment faciliter la mobilité des personnes. Il y a des technologies en braille qui existent aujourd'hui qui permettent en fait sur des cartes de faire apparaître du braille pour faciliter l'utilisation de ces cartes. Des recommandations nationales, ça c'est ce qu'on fait régulièrement, on en a déjà fait un certain nombre. Au niveau de la sécurité, on réfléchit à des problématiques autour du passeport numérique. Le recyclage des anciennes cartes, c'est un sujet également important. Et puis évidemment, tout ce qui est application mobile et NFC, même si aujourd'hui, ce n'est pas la priorité du moment dans les différentes études et perspectives qu'on mène au sein du groupe. Voilà, la prochaine réunion du groupe national de cartes, elle est prévue le 17 juin. La suivante sera au mois de septembre. Comme Laurent vous le disait tout à l'heure, en moyenne, on est sur un calendrier d'une réunion tous les deux mois. Là, on en a fait une tous les mois ces derniers temps, mais voilà, vous avez bien compris l'enjeu de la carte pour la prochaine rentrée universitaire. Et puis après, à partir de 2 juin, on va reprendre notre rythme habituel d'une réunion tous les deux mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention s'il y a des questions. Vous gardez les questions sinon pour Sylvain et Michel, ils arrivent juste après. Oui, André Brochet, j'ai posé un peu la question à Michel tout à l'heure dans l'ascenseur. Et on pourra la reposer tout à l'heure. Non, moi, c'est bien tenu. On a entendu que la CELP aurait des difficultés, enfin c'est des bruits au moins, aurait des difficultés à couvrir les besoins de cette année. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait presque le double, si j'ai bien suivi, de commandes prévues. Ils vont suivre ? Ils ne vont pas suivre ? Le problème qui se pose aujourd'hui avec la CELP, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les volumes de commandes qui avaient été prévues initialement et les volumes de commandes qui sont réels, en fait, il y a un petit delta. Donc on comprend bien qu'une société comme la CELP, quand elle répond à un marché national sur des volumes de 800 000 et qu'en fait, dans la réalité, on est plutôt sur un volume pratiquement du double, du double à quelques difficultés en termes de provisionning ou autre. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à la préparation de la prochaine rentrée. Ce que demande la CELP au regroupement d'établissements ou aux établissements, c'est de bien voir, en fait, par rapport au volume qu'ils commandent ou qu'ils vont commander, si effectivement, leurs besoins par rapport aux prochaines rentrées universitaires. Et voilà. Et après, ils pourront faire un effort et lisser ça la deuxième année. La première année, ils demandent de dire, effectivement, si dans la première année, vous aviez besoin de, je ne sais pas, de 60 000 ou 70 000 cartes, si vous pouvez éviter de nous en commander des 140 000, 140 000. Voilà, on verra après ensemble, une fois qu'on aura passé le rush de la prochaine rentrée universitaire pour essayer de lisser ça ensemble. Voilà.